1, 2, 3 Donc pour le programme du reste de la matinée, ce sera en deux parties. Une première partie sur la typologie et une seconde partie sur la loi 2005. Maintenant il arrive à passer du temps dans un centre adapté et à partager du temps avec des personnes qui ne nous connaissent pas. Alors bonjour, je suis Lô, je fais partie d'ici Fantastique. Nous travaillons aussi à l'APF depuis octobre. Et en fait, nous avons une mission essentiellement autour de l'animation et l'événementiel. On accompagne des jeunes qui ont une vie intellectuelle, qui ont une vie sociale, qui peuvent faire des études. Et c'est important parce que nous rapprochons des anecdotes, des personnes dans la rue qui leur parlent comme à des enfants, qui les prennent pour des handicapés mentaux. Donc à Lyon, on a une majorité des IMC. Donc les IMC, c'est des infirmiers moteurs cérébraux. Qui s'est senti cette année en situation de handicap ? ...de handicap qui est souvent très bien connu. Moi j'en avais parlé à Paris parce que ça m'avait quand même un peu touchée. Donc c'est les hanches 400 chariètes. Et notamment, on appelle ça, le fait que c'est des choses qu'on ne voit pas des visus. Donc du premier abord, on ne voit pas forcément que ces personnes-là sont handicapées. Pourtant, c'est quand même très paralysant d'avoir ce genre de choses dans la vie active. Donc je vais vous présenter madame Béatrice Alexandrini. Je suis d'accord de complète et je sais encore que vous. La cécité complète, c'est une chose qui vous exclut un petit peu bien sûr du monde visuel, pas un petit peu complètement. Et mon cerveau a mis plus de trois années à intégrer le fait que je ne relève pas. Et j'espère quand même que les astuces évoluent, et je m'aperçois dans le relationnel, simplement quand les personnes qui n'y voient pas le disent. C'est-à-dire quand elles ont un relationnel avec la société qui est à peu près normal et qu'elles présentent la chose en la banalisant. Donc on vous a parlé de l'handicap moteur et aussi du handicap cancerien. Et il reste encore deux volets sur le handicap. Donc je vais laisser, voilà, dégoût. Alors pour ce volet du handicap mental, on va faire appel à d'autres volontaires parce qu'on s'est dit que c'était une bonne idée de faire parler notre vécu. Le succès de l'éveil de l'enfant dépend du nombre d'heures investies et il est différent pour chaque enfant. Interactive, la communication est l'objectif prioritaire à travers toutes les activités et non l'apprentissage de connaissances et de savoir-faire. Par exemple, si on fait de la pâte à modeler, l'important n'est pas de savoir la rouler ou l'aplatir mais de capter le rond. Sous-titrage Société Radio-Canada D'ailleurs je crois que c'est ceux qui sont en train d'être formés, il y a eu une formation en Hollande, en Belgique, des personnes, même des auxiliaires de vie. Plusieurs assistants sociaux en France, hommes et femmes, sauf que Anne-Marie-Dominique, en France, c'est encore plus dégâts. L'accompagnement psychologique que j'ai eu pour moi, mais l'entourage, il n'y a pas eu d'aide. Allez ! 1, 2, 3, got it ! Tu parles maintenant ? Il y a... ... 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 Sous-titrage ST' 501 On tourne sur place ! 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 On tourne sur place !